... Est-ce que vous croyez encore à un monde meilleur ? Ouais. Est-ce que vous croyez encore que les poètes ont un rôle à jouer ? Ah mais ils n'ont jamais été aussi importants. Jamais, jamais. Malgré les petits sourires de ces messieurs-dames, de la politique et ainsi de suite. Un jour on aura un Notverdi et c'est la rue qui gagnera. Et eux ils seront sur la moquette dans les salons. A nous regarder derrière. Est-ce que vous croyez encore au Père Noël ? Ouais. Est-ce que vous croyez encore si tous les gars du monde voulaient se donner la main ? Ouais. Est-ce que vous croyez encore à la France black-blanc-beurre ? Ouais. Black-blanc-beurre, attention, black-blanc-beurre est tout. Mais on peut dire aussi une France non antisémite aussi, on peut dire tout ça. Parce que quand même, il y a des drôles de trucs en ce moment. Ça ramasse, se glauque un peu quoi tout ça. L'attitude humaine quand même. Hein ? C'est glauque quoi. Justement, est-ce que vous croyez encore que Dieu donné n'est pas antisémite ? Il m'a tellement fait rire avant que cette histoire me barbouille un peu quoi. Bah s'il tient vraiment ses propos, qu'il aille se faire voir quoi. Est-ce que vous croyez encore que la politique peut changer les choses ? Ah non. Non. Mais non, mais c'est la... Vous avez vu cet acharnement détendu, pseudo-détendu, qu'ils ont tous à le vouloir, ce putain de pouvoir. Mais on s'en fout qu'ils veuillent le pouvoir. Il faut qu'ils disent la vérité sur l'état des lieux. On a besoin de commis d'état. Ça veut dire de gens qui n'aient aucune ambition personnelle. Qui n'aient qu'une ambition de la République. Est-ce que ça existe ? Ouais, je suis sûr que ça existe. Je suis certain. Est-ce que vous croyez encore que le bonheur est de ce monde ? Ouais, ça voudrait dire qu'est-ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est peut-être tout simplement d'avoir du boulot. Ouais. Voilà. D'avoir du boulot, mais comme le boulot, comme ces messieurs-dames ne comptent pas les gens qui sont au SMIG dans les gens qui ont beaucoup de mal à vivre, ben je les renvoie, tous ces secrétaires d'État et ainsi de suite, les renvoie à 6 000 par mois, pendant 6 mois juste pour qu'ils voient l'effet que ça fait, quoi. Ouais. L'effet que ça fait d'avoir 6 000 balles par mois pour vivre. Il faut bien que ces mecs-là, ils le voient, l'effet que ça fait. Puisque le sandwich, le jambon de beurre, de temps en temps, on a l'impression pour eux que c'est un objet d'art contemporain. Ils en ont posé un sur la cheminée du salon. Je veux dire, la petite Côte-du-Rhône, ils ne connaissent pas, les petits uns, ils ne connaissent pas tout ça. Ils sont très loin de nous. Très, très loin. Ouais. Est-ce que vous croyez encore en vous ? Je ne peux pas parler en ces termes. Moi, je suis de la survie. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment en moi. Donc, c'est pas foi en moi. C'est foi dans la jambe droite qui se met là, et dans la gauche qui se met là, et dans la droite qui ne va plus là. Marchez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada